Salut à tous, bienvenue sur Discover ID, aujourd'hui on se retrouve pour ce septième produit du calendrier de l'avant high-tech, une série se déroulant du 1er au 24 décembre dans laquelle je présente un produit par jour, produits qui seront tous à gagner lors d'un live le 25 décembre sur ma chaîne. Donc aujourd'hui on se retrouve pour découvrir ensemble un produit qui est signé Asus Rogue, et qui les gars, vraiment je pense va vous plaire, et euh... Enfin je le dis tout de suite, c'est pas du tout de la merde, hein. Croyez-moi que ce petit bijou là il va faire des ennuis, hein. Il s'agit mes amis du clavier Rogue Strix Flare, édition limitée Call of Duty Black Ops 4. Donc déjà un super grand merci à Asus et à Thomas, mon contact de chez Asus, qui s'est démené pour avoir ce produit, et qui se démène d'ailleurs pour avoir tous les produits Asus que je vous présente depuis le début de cette série, et que je vais encore vous présenter. Parce que là vraiment on est sur de l'édition limitée, donc c'est pas un truc qui se trouve encore beaucoup dans tous les magasins, dans tous les sites internet, voilà, c'est compliqué à avoir. Surtout qu'apparemment cette édition elle est partie vraiment très 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 vite. Donc sans plus tarder, on va le découvrir, je ne trouve pas... Où est-ce qu'il y a mon couteau de l'unboxing là ? Attends, est-ce que j'utilise mon couteau de l'unboxing, ou est-ce que j'ouvre à la main ? Non mais les gars je flippe ma race, hein. Déjà j'aime pas abîmer les boîtes, d'autant plus que là c'est une édition limitée, donc la boîte est collector également. Et en plus ce sera pour l'un d'entre vous, donc imaginez si je casse la boîte. Ouf, ok. Opération, enlever le collant sans rien casser, réussite. Alors déjà on se retrouve ici avec le petit fascicule et une petite pièce en plastique transparent, je sais pas tout ce que c'est. Mais bien évidemment je ne vais pas l'ouvrir parce que voilà c'est du collector, ce n'est pas pour moi, donc ce n'est pas à moi d'ouvrir cela. Alors déjà mes amis on se retrouve un clavier qui même éteint a vraiment la classe. Un clavier qui donne l'impression d'être fait de métal, enfin bon. Il est en alu, il est donc composé de plastique et d'aluminium brossé. Attends je n'arrive pas à savoir si c'est de l'aluminium brossé ou si c'est du plastique sur lequel il y a une texture d'aluminium brossé. Non je crois que c'est du plastique mais c'est vraiment trop bien fait. C'est vraiment super bien fait, en plus ici il y a... Non mais attends non non non, je l'ai enlevé beaucoup trop facilement, c'est pas cassé. Ok ça va j'ai eu peur. Pendant un moment je me suis vu prendre mon téléphone et appeler Thomas et lui faire écoute Thomas il y a eu un petit problème avec le clavier. Alors du coup vu qu'on peut le déclipser aussi facilement je vais vous le montrer. Il s'agit donc d'une petite plaque transparente avec le petit logo Black Ops 4 que l'on peut enlever et reclipser assez facilement. En plus il me semble qu'il y a un petit rétro-éclairage qui sort par là donc ça va être plutôt joli je pense. Du coup j'imagine que voilà la petite fiche qui se trouve ici, la petite plaque également transparente, bah c'est la même sauf qu'il n'y a pas le logo Black Ops dessus. Donc voilà mes amis d'apparence on se retrouve avec un clavier qui est super stylé. Il est très simple et purée et c'est très joli. Dessus on retrouve les touches multimédia assez classiques, standard. C'est à dire Play, Pause, Stop, Suivant, Précédent. De quoi moduler le rétro-éclairage du clavier. La petite touche pour bloquer le bouton Windows pour éviter de faire des retours Windows en jeu involontairement. Et la petite molette plutôt sympa pour monter ou diminuer le son. Il y a également un clic. Alors dessus on va retrouver plusieurs macros. Ici sous les touches 1, 2, 3, 4, 5. C'est vraiment pas mal, je trouve qu'elles sont bien placées et bien mises en évidence. On a une touche x1, x2, x4, x8. Est-ce que ce ne seraient pas des touches de sniper ça ? Il y a une époque où j'adorais Black Ops de ouf, vraiment le 1. Notamment pour le King of the Air Totten, enfin voilà la map zombie. Putain j'ai saigné en solo ou en multi. Mais du coup là en parlant de Black Ops ça me fait remémorer mes souvenirs. Et j'ai bien envie de tester ce 4. Donc on va se mettre à tester ce clavier. D'abord juste j'ai envie de voir un truc. Alors ça va dans l'ensemble je le trouve pas très bruyant. Et par rapport au son et au ressenti lors de la frappe sur les touches. Je pense que c'est du switch brand. J'ai pas regardé mais je pense que c'est du switch brand. Donc on va regarder tout de suite. Pour ce faire je vais donc enlever la touche F5. Et c'est du switch brown. Comme quoi à force de tester des claviers en continu sur cette chaîne on commence à être habitué. Alors on a aussi un petit repose poignet qui est très joli. Donc repose poignet sur lequel on retrouve le logo Republic of Gamers et Call of Duty Black Ops 4. Et des petits symboles ici je sais pas vraiment ce que ça signifie par rapport à... Ah putain je me suis fait mal. Le mec se tranche la gorge en vidéo quoi. Ok donc c'est super facile à mettre. Il suffit de le clipser sur le dessous. Enfin c'est même pas un clip. C'est juste une petite encoche dans laquelle il va rentrer. Et il est facile à mettre. Il s'enlève pas facilement. Et super facile à enlever aussi. Donc c'est un repose poignet en plastique. C'est pas de la mousse. Ouais non y'a rien à dire. Franchement il est très bien. Je pense qu'un repose poignet un tout petit peu plus souple ça aurait pas été de refus. Mais du coup je pense que les impressions dessus le design aurait moins bien tenu sur le temps. Il se serait peut-être un petit peu effrité ou quoi. Il se serait peut-être craqué. Donc c'est pas l'idéal de faire un repose poignet souple pour quelque chose qui est designé de cette façon. Alors on retrouve une double prise USB. Donc je suppose qu'il y a un port USB à l'arrière effectivement. Donc voilà vous avez une petite rallonge USB à porter. C'est plutôt sympa. Moi je trouve ça cool. Vous êtes pas obligés de brancher les deux mais moi je trouve ça cool d'avoir quand même une prise USB vraiment à portée de main. Clavier qui plaira bien en tout cas. Sachez qu'il existe une version également non call-off. Donc le Strixflare qui est également... Enfin c'est le même clavier sauf qu'il n'est pas édition call-off. Donc bah j'espère que c'est un fan qui gagnera ce produit. Après si c'est pas le cas c'est pas grave ça peut plaire à tout le monde. Même moi qui suis beaucoup moins fan de ce type de jeu maintenant même si ça me donne un petit... Enfin ça me donne une petite envie de m'y remettre quand même. Bah je trouve quand même ce clavier super beau et super fonctionnel. Chose aussi que j'ai oublié de préciser c'est que ce clavier est anti-ghosting donc en gros vous pouvez appuyer sur les touches que vous voulez sans qu'il y ait de conflit. Donc comme pour le Rogue Delta je suis allé faire un petit tour sur le logiciel Rogue Armoury. Histoire de voir ce qu'il était possible de faire au niveau du rétro-éclairage et franchement il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Il y a énormément d'animations préfaites qui sont modulables à fond. Vous pouvez choisir votre fond enfin vous pouvez déjà les customiser à mort. Et si vous voulez vraiment quelque chose de perso vous pouvez même créer votre propre animation. Du coup il faut savoir également qu'en ce moment il y a une campagne promotionnelle entre Republic of Gamer et Black Ops. Dans laquelle à l'achat d'un produit éligible Rogue vous obtenez le jeu Call of Duty Black Ops 4. Genre par exemple si vous achetez un ordinateur portable, un ordinateur de bureau, une carte mère, une carte graphique, un écran, voilà beaucoup de produits qui sont éligibles Rogue. Vous obtenez une version dématérialisée de Call of Duty Black Ops 4 Standard Edition sur PC. Et à l'achat d'une carte mère Z390 éligible Asus Rogue vous recevez gratuitement le jeu Call of Duty Black Ops 4 donc cette fois-ci l'édition Deluxe pour PC également. A savoir que l'OP dure jusqu'au 31 décembre donc voilà si ça vous intéresse perdez pas de temps. Je vous mets le lien avec plus d'infos sur cette OP et tous les produits qui sont éligibles. Ah oui et j'oublie de dire un truc. Pour voir qu'en temps normal je représente les marques le plus possible en portant leur t-shirt durant les vidéos de ce concours. Voilà pour le remercier parce que c'est quand même grâce à elles, à toutes ces marques que je peux effectuer ces concours. Sauf que là j'enchaîne les vidéos depuis quelques jours, j'arrête pas de tourner et mon t-shirt Asus il est à laver. Du coup j'ai préparé ici sur le côté mon petit coussin Asus. Qui est aussi une petite édition limitée que tout le monde peut pas avoir comme ça. Pas la classe d'avoir un petit coussin Rogue les gars. Donc voilà c'est encore quelque chose que Thomas m'a envoyé. Venons-en maintenant au fait. Parlons choses sérieuses, parlons ce qui vous intéresse. Comme je l'ai dit en début de vidéo vous pourrez donc gagner ce clavier. Pour ce faire c'est super simple. Dans la description se trouvent des liens Twitter. Le premier lien qui est donc le post Twitter de ce clavier que vous devrez liker et retweeter. Mon Twitter que vous devrez follow. Et le Twitter de Asus Rogue que vous devrez follow également. Ce sont donc les trois conditions de participation à ce concours. Une fois que tout ça est fait vous êtes éligible et vous êtes inscrit au concours. Qui donc je répète aura lieu le 25 décembre sur ma chaîne lors d'un live à 17h. Donc voilà voilà c'est un super beau produit qu'Asus nous ont fourni là. Donc vraiment merci beaucoup à eux. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un beau gros pouce en l'air. A vous abonner à ma chaîne YouTube pour suivre tous les concours qui vont avoir lieu durant ce mois. Et le reste de mes vidéos. Parce que je fais pas des vidéos qu'en décembre. Je fais des vidéos depuis quelques temps maintenant. Et je vais continuer. Et sur ce on se retrouve demain pour une nouvelle vidéo ou un nouveau concours. Portez vous bien. Bye les gens.